Tout est non l'état de siège, merci au Président de la République, nous avons la victoire, Dieu est au contrôle. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas, ça ne va toujours pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans la partie est de mon pays. Nous sommes derrière le fard d'essai, soutenons le fard d'essai, la suite s'était suivie, soutenons la vision du Président de la République. Pourquoi c'est calme, pourquoi c'est silence, la communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien, il y a de cela des décennies. Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Magazine d'information générale sur la RDC, aujourd'hui, vous l'avez d'ailleurs constaté dans notre sujet, à cœur ouvert, nous allons échanger avec la personne qui fait l'actualité. Aujourd'hui, vous le savez, rappelez-vous, il y a eu, vous vous appelez, vous vous appelez, les Congolais, vous vous appelez, à travers le monde de père et de mère. On fait ici référence à la proposition de loi signée, docteur Noël Tiani, moi d'invita, qui aujourd'hui sera la personne qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et c'est l'invité de cette émission que nous dirons spécial, puisque c'est la première fois que ce grand homme nous donne cette opportunité de changer sur ses combats, sur sa proposition de loi, qu'on appelle proposition de loi Noël Tiani, loi qui a fait parler d'elle toute la planète, tous les Congolais, partout où ils se retrouvent. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir cette personnalité importante de la RDC, que je vais tout de suite retrouver à Kinshasa, partout où vous vous retrouvez, à travers le monde. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces numéros. Alors, je vais retrouver tout de suite notre invité à partir de Kinshasa, docteur Noël Tiani, moi d'invita, qui est déjà avec nous. Bonsoir, docteur Noël, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci de me recevoir dans cette émission et bonsoir à tous les compatriotes à travers le monde. Nous sommes très heureux et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Nous voudrions parler de ce que vous faites, docteur Noël Tiani, vous n'êtes plus à présenter. J'ai fait d'ailleurs de recherches sur Internet. Quand j'écris docteur Noël Tiani, je vois plus de 100 000 résultats. Donc, docteur Noël Tiani est connu de tous les Congolais. Alors, vous êtes auteur aujourd'hui. Nous avons fait appel à vous puisque l'information a pris une autre dimension. Vous avez saisi l'Assemblée nationale pour revenir sur votre proposition de loi. Mais avant de parler de la situation actuelle de votre proposition de loi, parlons un tout petit peu de ce que vous êtes peut-être d'une manière brève pour aider ceux-là. Peut-être qu'ils n'ont pas encore une idée générale sur ce que vous êtes. Que diriez-vous de ceux que vous êtes ? Parce que je sais que c'est beaucoup. Mais faites-nous un peu une petite synthèse. Qui est docteur Noël Tiani ? Oui. D'abord, je voudrais sincèrement vous remercier de me donner l'occasion de m'adresser à vous, mais également à tous les compatriotes qui nous suivent. Qui suis-je ? Un petit garçon né en République de la patrie du Grudeau et plus spécifiquement en Grande-Nagie, dans l'actuelle province de l'Allemagne où j'avais fait mes études primaires et secondaires. À la sortie de l'école secondaire, j'ai eu l'occasion d'aller à l'étranger et d'obtenir même la bourse d'études qui était donnée par le gouvernement d'Usaïr à l'époque, ça s'appelait la bourse du Conseil d'Évise nationale. J'ai étudié à l'Université de Liège, jusqu'à obtenir ma maîtrise en sciences ethniques. Je suis allé à France à l'Université des Genoble pour faire NDESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et technologie que j'avais aujourd'hui. Je suis allé à Paris à l'étude supérieure de gestion, troisième cycle, pour faire la section finance internationale. Je suis allé aux États-Unis de New York. À Delphi University, je peux faire MBA, Master's Business Administration en banque et finance. Je suis retourné à Paris pour faire mon doctorat en sciences économiques, options, banque et finances à l'Université de Paris-Left-de-Fille. Je suis retourné aux États-Unis. J'ai fait l'Université de Harvard, où j'ai fait le troisième cycle, donc post-doctoral en leadership et management. Après avoir terminé toutes ces études-là, j'ai travaillé pendant dix ans comme banquier commercial et banquier d'investissement à New York. Je suis sorti de la JP Morgan Chase, qui est aujourd'hui, pour ceux qui sont aux États-Unis, la plus grande banque à Hong Kong, la plus grande banque des États-Unis. Et après la décision, j'ai fait dix ans, je suis allé à la Banque mondiale, où j'ai passé 30 ans, littéralement, comme chef de mission en charge du secteur financier privé. Mais le dernier poste qui j'ai eu, c'était directeur, donc, chargé des pays, directeur résident de la Banque mondiale dans des pays d'emploi. Donc, voilà, grosso modo, c'est que je suis. Après cela, je suis démissionné de la Banque mondiale pour venir me présenter aux élections présidentielles en 2018. Je n'ai pas gagné, mais j'ai accepté mon sort et j'ai décidé de rester dans le pays pour me mettre au service de la nation. Et notamment, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en proposant des propositions de loi, mais des plans aussi de réstitulation de l'économie. Donc, voilà, grosso modo, c'est que je suis. En plus de cela, je suis professeur d'université. J'enseigne actuellement, donc, à quatre universités en RDC. J'enseigne l'économie, les finances et les banques. Donc, grosso modo, voilà, c'est que je suis. Un parcours de titan. Félicitations pour ce travail que vous avez fait. Alors, vous revenez en RDC et vous portez, vous nous apportez une proposition de loi après les élections. Vous nous apportez une proposition de loi que nous connaissons tous, loi Tiani. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quoi cette loi? Quel est son contenu? La loi que je propose vise à réaliser deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de protéger la souveraineté nationale et l'intimité territoriale de la République de la Partie du Congo. Pourquoi? Parce que j'avais constaté que pendant plusieurs années, notre pays a été infiltré au bout au sommet de l'été. Et quand on a des gens qui sont infiltrés, c'est-à-dire qui n'ont pas de loyauté totale à l'égard de la République de la Partie du Congo, ils ne travaillent pas nécessairement pour le peuple volé. Ils travaillent pour leurs propres intérêts, mais aussi pour les intérêts des pays étrangers, des firmes multinationales qui les ont placés là-bas. Et j'ai dû penser que si la tendance actuelle continue, la République démocratique du Congo risque de perdre définitivement la souveraineté nationale. Parce qu'on risque d'avoir dans un poste stratégique comme celui du président de la République, quelqu'un qui aurait un pied dedans, un pied dehors, et qui vendrait la RDC à un pays étranger. J'ai donné l'exemple. On a aujourd'hui un président de la République dont la mère est congolaise. Et le père est un étranger, par exemple, rwandais ou hougandais. Ce chef de l'État ne peut pas prendre des décisions totalement dans l'intérêt de la République du Congo. Il pourrait basculer la RDC sous le contrôle du Rwanda ou de l'Ouganda. Et cela pourrait aboutir à des résultats suivants. La balkanisation de la RDC, parce que des territoires tels que Minembo, un tel chef d'État va trancher en disant « ça appartient au Rwanda ». Ensuite, qui voulons nous qu'il fait le confier de Rwanda ou de l'Ouganda ? On se trouverait dans une situation où le Congo a été balkanisé et l'intégrité territoriale dont nous jouissons aujourd'hui de prévu d'être là. Donc, pour juguler ce risque-là, j'ai pensé qu'il faudrait qu'on se l'assure que, dans ces postes de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure, nous ne peuvent accéder que les Congolais. Donc, nous sommes sûrs de la loyauté 100% à l'égard de la RDC, c'est-à-dire ceux qui sont des Congolais d'origine, nés d'un père et des maires Congolais d'origine eux-mêmes. De cette façon-là, il n'y aurait pas de conflit d'intérêt au sommet de l'État. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner un exemple aujourd'hui qui est beaucoup de personnes qui ont visualisé. Il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président de l'Ukraine, aujourd'hui, avait un père russe et il-même ukrainien. Aujourd'hui, Vladimir Poutine peut prendre le téléphone et nous dire « Attention, tu es l'un de l'autre. Nous te demandons de pouvoir faire ça, 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 dans l'intérêt de la Russie, pas nécessairement dans l'intérêt de l'Ukraine. » Avec ce risque-là, on a besoin d'avoir des chefs d'État, par exemple, à l'Ukraine, qui seraient 100% ukrainiennes, qui n'ont rien à voir avec la Russie ou avec un pays étranger, mais qui vont se mettre totalement à travailler pour ce pays. La RDC ne fait pas exception dans ce domaine de chômage. Ça, c'est le premier objectif à réaliser avec cette proposition de loi. Mais il y a aussi un deuxième objectif que nous cherchons à réaliser. Aujourd'hui, la constitution de la RDC dit que la nationalité congolaise est l'une et exclusive. C'est l'article de la constitution. Exclusive. À cause de cet article-là, nous avons près de 10 millions, plus de 10 millions de nos compatriotes, dans la diaspora, mais aussi ici à l'intérieur du pays, qui ont opté pour les nationalités étrangères. Pas parce qu'ils voulaient renoncer à la nationalité congolaise, mais plutôt parce qu'ils voulaient avoir ce que moi, je n'appelle pas des nationalités. Ils voulaient avoir des papiers pour être en mesure de travailler dans les pays d'accueil, de façon telle qu'ils puissent nourrir leur vie, envoyer les enfants à l'école, gagner de l'argent, soubvenir aux besoins même des Congolais qui sont restés ici au Congo. Par conséquent, je considère qu'un pays qui perd 10 millions de ses citoyens à cause d'une petite loi, d'un petit article dans la constitution comme ça, je pense que ce pays-là n'est pas très bien éclairé. Nous avons besoin de ces 10 millions de nos compatriotes qui vont constituer une force avec la population congolaise à l'intérieur du pays pour que nous travaillions ensemble pour le développement du pays. Ces gens-là, ils nous apportent des expertises, ils nous apportent des capitaux et ils font partie de nous. Par conséquent, je considère qu'il faut qu'on change ce principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise pour le remplacer par le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire qu'on est né congolais, on vit congolais, on mourra congolais et on sera en France. On reste congolais, oui. Si quelqu'un va à l'étranger et opte pour des paquets étrangers, des nationalités étrangères, c'est son problème. Mais le jour qu'il revient au pays, à la reporte des villes ou à n'importe quel point d'entrée, nous lui demandons de brandir son passeport congolais. Quand il montre le passeport congolais, aucune question ne doit lui être posée pour savoir s'il est italien, s'il est américain, s'il est ceci-là. Ce monsieur-là, ou cette dame-là, est congolais, accepté par la République de la patrie du Congo comme étant l'un de nos. Oui, on lui souhaite bon retour chez toi. Voilà, ce principe-là, de l'irrévocabilité de la racialité congolaise, ou bien de la double nationalité comme c'est connu par nos compatriotes aussi, pourrait souffrir d'une petite exception pendant un temps. tous les Congolais, tous les pays voisins de la RDC, on ne va pas appliquer ce principe-là aux pays voisins de la RDC, surtout ceux-là qui ont eu des velléités d'occupation de la RDC, qui nous ont fait des guerres. Nous avons encore des plaies qui n'ont pas été cicatrisées. Dans un premier temps, nous allons d'abord cicatriser ces plaies-là, voir comment les relations s'améliorent avec ces pays voisins, avant qu'elles puissions aussi les inclure dans cette masse-là de double nationalité. Donc, on peut avoir la double nationalité avec tous les pays du monde, sauf avec ceux qui sont des voisins de la RDC, et particulièrement ceux qui ont eu des velléités d'occupation. Donc, dans ce mot, voilà donc les deux principes de la loi que nous proposons. Mais je voudrais revenir à l'arrière. Oui, allez-y. Quand il s'agit des postes des souveraines, quels sont les postes qui sont visées ? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires étrangères et intérieures, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements manaires, le directeur de la DGM, le directeur général de la DGM, direction générale de l'immigration, les hauts magistrats de la République, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, et au-delà de cela, le gouverneur des provinces. Et j'ajouterais maintenant, nous avons même ajouté les époux ou les épouses de tous ces postes qui sont verruis. Parce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, avoir réalisé l'objectif que nous visons ici. Si on avait un président de la République, il y a par exemple une épouse rondaise, une épouse étrangère. Le pays étranger peut utiliser cette dame-là pour pouvoir s'utiliser les informations stratégiques sur notre pays. Donc, voilà pour ce modèle en quoi consiste la proposition de loi Tchali que nous avons faite au niveau de l'Assemblée nationale. Deux petites questions. La première, qu'est-ce que cette loi a à voir avec les ministres des Finances, par exemple ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu pour comprendre ça ? Il faut absolument donner ça à un fils du pays, de père et de mère. Prenons par exemple les cas d'un gouverneur. Qu'est-ce que ça a à voir avec la nationalité ou d'origine de père et de mère ? Voilà. Vous savez, le ministère des Finances, les quatre, cinq ministères de Génie, les Finances, Affaires étrangères, Intérieures et Justice et Défense. On les appelle des ministères régaliens. C'est-à-dire des ministères régaliens, c'est-à-dire à travers lesquels le pays conduit sa politique et particulièrement qui touche à la souveraineté du pays. Le contrôle sur l'argent du pays, c'est important. On ne peut pas confier cela à quelqu'un dont je n'ai pas sûr. Dans le passé, je ne veux pas citer le nom de la personne, mais on connaît quelqu'un, un ministre qui avait pris toute la test, avait fui au Portugal et a dit quand il est arrivé au Portugal, je suis portugais, je ne peux plus rentrer là-bas. Nous voulons nous assurer que ceux qui ont la main sur la caisse de l'État sont des Congolais loyaux à la RDC. Là, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas trouver un Congolais sans-Congolais, c'est-à-dire des pères et des mères qui finissent par commettre des actes dont nous ne sommes pas fiers ni tous. Mais si cela arrivait, il est sujet à la justice. L'État des droits va s'appliquer de plein fouet à cette personne. Donc voilà la raison pour laquelle ces ministères régaliens doivent pouvoir être dans les mains des Congolais dont nous sommes sûrs. La loyauté à 100% de l'État de l'État. Des pères et des mères Ndéli Kambo. Docteur Noël Tchiani, merci pour toutes ces explications et nous comprenons pourquoi vous tenez à ce que cette loi passe. Mais une ligne rouge vous a été une fois tracée, deux fois même tracée, et on a même tracé cette ligne rouge à l'Assemblée nationale lui disant « Si vous osez proclamer cette loi, aligner cette loi pour discussion, vous allez déstabiliser les pays. Donc la paix de la RDC est menacée. » Vous vous rappelez de cette phrase. Certaines personnes pensent que certaines personnes pensent que cette loi menacerait la paix à la RDC. Est-ce que vous avez une réponse ? Est-ce que Docteur Noël Tchiani est toujours avec nous ? Je vous demanderai de répéter la question parce qu'il y a eu une culture de nos réseaux, donc n'est pas bon. Donc je n'ai pas entendu tout ce que vous avez dit sur cette question. Ok. J'étais en train de dire que cette proposition des lois fait l'objet de plusieurs interprétations et il y a une classe politique qui pense que parler de cette loi maintenant, c'est menacer la paix ou la stabilité du pays pour l'instant. Est-ce que vous avez trouvé un lien par rapport à ça ? Est-ce que ces gens ont raison ? Et ils pensent que cette loi est discriminatoire aussi. Je voudrais vous dire ceci. Quand on est condolé et qu'on a connu, c'est que notre pays a connu pendant les 60 dernières années, on ne peut même pas passer à faire la guerre pour créer l'instabilité parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut sur le plan personnel. Moi, Noël Tchali, qui vous veut que vous voyez, si on me dit que vous n'êtes pas président de la République et que vous devez rester dans votre coin, je vais dire, bien sûr, je ne suis pas président de la République comme je ne le suis pas aujourd'hui, mais je veux que votre pays ait la paix pour qu'ils puissent se développer normalement afin que cela puisse profiter à tous nos compatriotes. Si simplement quelqu'un ose dire que s'il n'obtient pas ce qu'il veut, en ce moment-là, il va pouvoir financer des rebellions, faire la guerre, déstabiliser le pays, créer l'instabilité. Il faut bien se méfier de ce genre de personnes. Il faut bien vérifier leur identité. Ils ne sont pas sincèrement pour eux. Ce sont des gens qui ont un pied de l'autre et quand ça ne marche pas au fond de l'autre, ils appartiennent aux pays étranges. Donc, moi, je vais dire ceci, qu'il n'y a aucune ligne rouge devant moi. Nous sommes allés jusqu'à l'Assemblée nationale malgré ces menaces-là et nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale à tous les députés, comme cela se fait dans toute démocratie, de pouvoir mettre la loi sur la tête, d'en discuter de façon transparente et donner des arguments pour et contre et de laisser les députés nationaux décider en toute liberté. C'est ça la démocratie, la tolérance qu'ils peuvent voir dans des situations comme ça. Maintenant, je vais répondre à l'accusation de la discrimination. Vous savez, toute loi dans un pays fait la distinction entre les citoyens et détermine les critères d'éligibilité à tel ou tel avantage ou privilège. Par exemple, en République démocratique du Congo, on dit que pour être candidat à la présidence des républiques, il faut être âgé de moins de 30 ans. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est que si vous êtes âgé de 29 ans, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections présidentielles. Même si vous êtes plus mûr que ceux qui ont ce candidat, même si vous êtes plus instruits, plus intelligents que tout le monde. On vous met la barre en vous disant vous n'avez pas 30 ans, vous ne pouvez pas être. On vous a fait la discrimination. Mais c'est une discrimination positive parce qu'on ne peut pas permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ces fonctions-là et faire prendre le risque au pays. d'avoir un homme qui n'est pas mature et qui n'a pas d'expérience, qui va finir de faire des aventures au niveau de la présence de la République. Ça, c'est le premier exemple. Maintenant, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique toujours êtes. Ils ont 325 millions d'habitants. 100 millions d'habitants sont des citoyens qui ne sont pas éligibles pour la présidence, la République, la vice-présidence sont des fonctions de souveraineté. Pourquoi ? Parce que l'Amérique a adopté comme critère pour être candidat à ces postes-là, il faut être né sur le sol américain, comme Barack Obama l'a été, Bill Clinton, Hillary Clinton. Mais il y a des citoyens américains très intelligents, très brillants, d'ailleurs plus brillants que tous ceux que j'ai mentionnés là. Henry Kissinger, Madeleine Holbrois, Arnold Schwarzenegger, et la liste est longue. Ces gens-là ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles pour la simple raison qu'ils ne sont pas nés sur le sol américain. Mais ils ont servi l'Amérique jusqu'à un certain point, jusqu'au niveau de secrétaire d'État ou de gouverneur de l'État de Californie. Ce ne sont pas des petits postes, ce sont des gros postes. Mais on leur a dit « Stop, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. » C'est une discrimination à leur égard, mais une discrimination positive. Pourquoi ? Parce qu'on veut s'assurer qu'à ce niveau-là, on ne prend pas de risque. On ne veut pas prendre le risque d'être quelqu'un qui va dire demain « Écoutez, je suis américain, mais je suis aussi originaire de tel pays par conséquent, je voudrais aller donner cet avantage à tel pays et éviter des conflits d'intérêts. » C'est ça que j'essaie de réaliser avec mon pays, la République démocratique du Congo. Donc, les arguments de discrimination, non, c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Je voudrais dire, par exemple, la Zambie, ici à côté. La Zambie a connu un cas particulier que je voudrais que tout le monde reste. Ils avaient une constitution similaire à la nôtre. On avait ouvert les portes à tout le monde. Il s'est fait qu'il y avait un président de la République, je ne sais pas, qui s'appelle Mona Wassa, et il y avait un vice-président qui s'appelait M. Scott, M. Scott, c'était un blanc d'origine écossaise, mais il a la nationalité zambienne et il est arrivé à être vice-président de la République. Les Zambiens n'avaient pas anticipé qu'ils pouvaient devenir président de la République. ouf, le président M. Scott meurt en poste. M. Scott était obligé de pouvoir organiser des élections. Il pose sa candidature pour être président maintenant permanent de la Zambie. Les Zambiens lui ont dit stop, vous n'êtes pas Zambien d'origine, avec des parents Zambiens, donc avec tout le cœur et le sang donc Zambiens. Par conséquent, vous ne pouvez pas devenir président de la République. Ils ont même changé maintenant la constitution pour que la constitution soit plus claire. Maintenant, la constitution de la Zambie dit que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être Zambien de rationalité avec les deux parents, both parents, must be of Zambien origin, of dissemblés. En d'autres termes, ils doivent être de père et de mère pour que quelqu'un soit candidat à la présidence. Donc, il y a plusieurs pays comme ça que nous avons étudiés qui ont déjà adopté cette disposition-là. Nous serions des naïfs sur cette planète en laissant notre constitution ouverte à des aventures de ce genre-là. Je voudrais aussi vous rappeler que pendant la Deuxième République, pendant que le maréchal Mouboutou était président de ce pays, la constitution du Zahir disait aussi à son article de Sted que pour être candidat au poste de mouvement populaire de la présidence de mouvement populaire de la révolution président de la République du Zahir, il fallait être Zahirwa d'origine virgule, né de père et de mère Zahirwa. C'est comme ça que les gens comme les Kenguadondo, malgré les grands services qu'ils pouvaient rendre au pays, ils étaient même devenus premiers ministres, ne pouvaient pas devenir candidats à la présidence de la République parce qu'à l'époque, les gens avaient déjà perçu ce risque-là d'un pied dedans, un pied dehors. Mais il s'est fait que quand nos compatriotes sont allés en Afrique du Sud après les guerres fratricides, on a endormi en quelque sorte les Congolais d'origine en leur faisant croire que pour être candidat à la présidence, il fallait être Congolais d'origine et beaucoup de personnes ont pensé que Congolais d'origine disaient la même chose que pendant la période de Mouboutou, donc Zahirwa d'origine naît de père et de mère. Mais après, on a réalisé que la définition de Congolais d'origine n'était plus la même. C'est ça que nous voulons corriger aujourd'hui. On comprend ici que cette discrimination n'est pas seulement si la loi passait, ce n'est pas seulement pour la RDC, mais ça se retrouve aussi à eux. Et même à la Banque Centrale, semble-t-il, il faut être de père et de mère pour être directeur à la Banque. C'est ça ? Exact. Comment voulez-vous, par exemple, qu'un petit poste des gouverneurs de la Banque Centrale, il faut être de père et de mère congolais pour occuper ce poste-là. Mais les postes les plus importants, président de la République, on a oublié ça. C'est que les gens qui sont à l'Anne-Afrique du Sud, les malins-là, ils ont endormi nos compatriotes et on s'est focalisé sur ça, on a oublié donc les autres. Nous voulons aujourd'hui corriger cela pour que notre pays soit protégé définitivement, pour que la souveraineté nationale soit renforcée, pour que plus jamais il n'y ait pas donc des aventuriers, des mafieux qui arrivent à accéder à ce poste-là et une fois qu'ils vont y arriver, ils vont balkaniser la RDC, ils vont nous transformer, nous, Congolais d'origine, en esclaves. Je voudrais aussi vous rappeler une chose. Oui. C'est qu'en 1960, on a eu des leaders politiques comme les Patrice Emery-Lumum et les martyrs de l'indépendance qui se sont battus pour avoir l'indépendance pour la RDC, n'est-ce pas ? L'indépendance voulait dire la liberté pour nous et la gouvernance du Congo par les Congolais. En 1960, il y avait des Congolais qui avaient un pied dedans, un pied dehors, loyauté partagée. Pourquoi les Belges ne leur ont pas donné donc le pouvoir ? On a donné le pouvoir à Kazabou, à Lumumba qui étaient des Congolais authentiques et 60 ans plus tard, nous n'allons pas trahir la mémoire de ces gens-là avec tout ce qu'ils ont connu pour arriver à nous délivrer de ce système d'esclavagisme, de colonialisme. nous voulons préserver cela pour qu'après notre passage aussi, vous avez vu mon fils tout à l'heure, on puisse leur léguer le Congo pour que les enfants de mon fils, demain après demain, ils puissent aussi avoir l'occasion de gérer leur pays parce que c'est le seul pays que nous avons au monde que nous pouvons dire que nous sommes propriétaires à 100%. Les gens peuvent aller vivre partout à travers le monde mais sachez qu'à un moment ou un autre, vous n'avez qu'une seule nation qui se trouve dans votre cœur et vous êtes liés à ce sol-là de la République démocratique du Congo. Donc préservons la pérennité de la République démocratique du Congo pour nous, pour nos enfants et les générations futures. Merci, merci beaucoup pour cette précision et même la motivation par rapport à cette loi puisque beaucoup peut-être ont eu à écouter de manière un peu ramassée les contenus de cette loi et nous sommes aujourd'hui éclairés par rapport à ça. Ici, je profite pour saluer les amis qui nous font signe en ligne à Kassoumbalesa. Ils ont mis une télévision dehors et nous saluons les amis qui nous suivent depuis, ils nous disent qu'ils nous suivent depuis Mozambique, depuis la Zambie, depuis Lubumbashi, depuis Kassoumbalesa. Vous êtes nombreux. Merci beaucoup. Je fais appel, je précise ici au docteur Noël Tchani que vous êtes suivi à travers toute la planète. Alors, merci beaucoup. Nous continuons avec les contenus de cette émission docteur Noël Tchani. Après tous ces combats, toutes ces explications, nous avons vu une personne qui s'est distinguée devant vous pour dire non à cette proposition des lois, c'est Moïse Katombi. Est-ce que vous avez un problème particulier avec Moïse Katombi? Est-ce que Moïse Katombi dit que, pense que vous êtes en train de provoquer, vous parlez de lui sous-entendu, vous faites allusion à lui, dites-nous quel est le rapport, quel est le lien entre tout ce que vous dites et c'est que Moïse Katombi, il s'est ouvertement prononcé, son équipe s'est largement prononcée sur la question qu'est-ce qui se passe? un conflit particulier où il s'agit de cette loi. Je voudrais vous dire que je suis franchement déçu que ce camp-là où on se personnalise les choses, les débats qui devaient se passer dans une société démocratique de façon civilisée, ils ont amené ce débat-là sur un terrain d'attaque personnelle. Dans ma vie, je n'avais jamais rencontré Moïse Katombi. Je l'ai rencontré deux fois à Bruxelles. On s'est rencontré dans ce moment-là, il faisait partie du camp de M. Kabila et je l'ai rencontré, il était gouverneur du Katanda. Et j'ai même, pour vous dire combien j'ai été très gentil à son égard, Moïse Katombi avait le cachet d'être kabiniste parce qu'ils ont travaillé ensemble pendant toutes ces années-là. Il arrive à Bruxelles, Étienne Tisséguedi ne voulait pas le voir, ne voulait pas le recevoir. Moïse Katombi m'a demandé à moi d'organiser cette rencontre-là avec Étienne Tisséguedi. Je l'ai fait de bonnes fois. J'ai organisé la rencontre, je devais partir aux États-Unis. J'ai rencontré Katombi, il était accompagné de son copain-là qui s'appelle Salomon, je crois, quelque chose comme ça. Salomon Kalonda. Ils étaient ensemble. Je les ai rencontrés. Je lui ai présenté mon plan Marshall. Il connaissait bien mes intentions. Et d'ailleurs, quand j'ai présenté le plan Marshall, j'ai parlé de renforcer la souveraineté, l'intégrité territoriale en ayant dans des postes de souveraineté des gens qui seraient 100% loyaux à la RDC. Si vous regardez la publicité que j'avais conçue avant les élections de 2018, je peux vous envoyer la photo tout à l'heure. Vous trouverez, j'avais ma main comme ça en disant je suis 100% Congolais et loyal à la RDC. Ce que je voulais dire, c'est de perdre des mères. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire à l'époque. Mais j'ai organisé de bonnes fois la rencontre entre Moïse Katombi et Étienne Tisséguedi. Parce que je devais partir le jour suivant, j'ai écrit une lettre. Vous pouvez demander au fils de M. Tisséguedi, le frère du président Akio. Ce fils-là s'appelle Roger Tisséguedi. J'ai écrit une lettre, il est venu à mon hôtel, je lui ai remis la lettre et je lui ai dit ce monsieur, bien sûr, a travaillé avec M. Kamila. Je l'ai rencontré, je pense que nous pouvons travailler ensemble. Je vous recommande fortement de pouvoir le recevoir, de l'écouter et de voir dans quelle mesure nous pouvons combiner les efforts. Parce que nous voulons tous participer au développement du pays. Donc, je n'avais pas de problème particulier avec lui. Mais il s'est fait que quand je sors cette idée ici, les gens qui m'attaquent et qui m'insultent et qui sponsorisent même des attaques payées, des publicités payées contre moi, ce sont les gens des cadres. Il a loué des journalistes ici à Kinshasa. Ils ont loué des membres de ma famille à qui on a remis de l'argent pour me discréditer dans l'opinion publique. Alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Je pense qu'ils ont justement manqué le sens du patriotisme que nous voulons réaliser. Ce que je veux réaliser, ça ne vise aucun indien. La loi, elle est impersonnelle. Quand je conçois cette loi-là, je n'ai pas pensé que la loi va affecter telle ou telle ou telle suite. Je me suis dit qu'est-ce qui est dans l'intérêt de notre pays ? Et c'est pour ça que je propose là. Les arguments que j'avance ici, pourquoi est-ce que je les avancerais simplement comme ça si on n'arrivait pas à réaliser un objectif spécifique ? L'objectif, c'est de protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, d'éviter les infiltrations au sommet de l'État. Tous les Congolais se rappellent de combien de gens ont infiltré le système politique congolais. Nous avons connu dans ce pays ici James Kabarebe qu'on nous avait présenté comme Congolais mais qui était même devenu chef d'État majeur de l'armée congolaise, des FRDC. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il y a eu des disputes entre lui et ceux qu'il avait invité Laurent-Désiré Kabila, il a pris l'avion, il est retourné chez nous au Rwanda. Deux jours plus tard, il a pris l'avion rempli avec des militaires rwandais. Il connaissait tous les secrets de la RDC, l'organisation militaire. Ils ont envahi le camp, ça s'appelle le camp de Kitona. Ils ont récupéré Kitona et toutes les munitions, les armes, même les personnes. Et en plus de cela, ils ont coupé le courant d'Ingha parce qu'ils connaissaient que si on coupait le courant d'Ingha, Kinshasa était complètement désarmé. Voilà la conséquence de l'infiltration au sommet de l'État si on ne prend pas d'un dégare. Nous avons connu cette expérience-là. Alors, est-ce que nous devons continuer à être des naïfs continuellement et nous devons éviter de faire ce qui est bien pour notre pays ? Pourquoi ? Parce que si on fait ça, ça va affecter Moïse Katumbi ? Non ! Et d'ailleurs, parce que vous parlez de Moïse Katumbi, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui nous suivent au Katanga, à Sumbale, à Sains et à Consor. Moi, je voudrais qu'ils disent au Congolais la vérité. Parce que j'ai entendu son copain, Mouyambou, Jean-Claude Mouyambou, nous dire que Moïse Katumbi, son père est italien, grec, israélien, sa mère est zambienne, la femme de Katumbi, elle est bourgundais, en quoi il est qualifié pour être président de la République de la République du Congo. Donc, la loi que je propose n'a rien à voir avec lui. Nous parlons des Congolais dont un des parents est un étranger. Mais si on suit cette définition-là de lui, il n'est même pas qualifié pour cela. Pourquoi est-ce que je ferais des lois pour éliminer quelqu'un qui est déjà éliminé par la Constitution ? Donc, je voudrais vous dire encore une fois de plus, mettons les sentiments de côté, nous devons regarder notre pays et nous demander qu'est-ce que nous devons faire pour que le pays soit mieux protégé, comme les Américains l'ont fait, comme les Zambiens l'ont fait, les Togolais, les Algériens disent que pour être candidats à la présidence, il faut être non seulement algériens, il faut avoir du côté de son père jusqu'à quatre générations, on doit voir qu'ils étaient donc les grands-parents étaient donc algériens, du côté de la femme aussi et du côté donc de la mère aussi. Donc, ce sont des précautions que ces pays-là ont prises pour pouvoir donc se protéger. Je ne vois pas pourquoi nous, la RDC, nous devons rester naïfs et ouvrir donc les portes à n'importe qui qui peut arriver pour gérer donc le pays. Moi, je vous dis que si nous commettons cette erreur, notre pays va être balcanisé. les Congolais deviendront des esclaves dans notre propre pays. Révoyons au lieu donc de pouvoir guérir en retard. C'est ça que je suis en train de faire. Docteur Noël Tiani, tout ce que vous nous dites c'est très important. Maintenant, une question qui se pose. Les Congolais se demandent. Moïse Katumbi a de l'argent. Personne ne peut le nier aujourd'hui. Il est fort. Et il a tracé la première ligne rouge. Mboson Kodiapuanga a accepté ça. Votre proportion de loi n'a pas été alignée. Aujourd'hui, quelles sont les garanties que vous avez que cette loi va être alignée et fera l'objet d'un débat pour peut-être qu'on passe à tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Quelles sont les garanties que vous avez ? Je voudrais vous dire d'abord que les gens ont une très mauvaise lecture de ce qui s'est passé réellement lors de la session parlementaire de septembre 2021. Cette session-là était essentiellement budgétaire. Il y avait des priorités qui doivent être réalisées dans un rayon de temps bien spécifique. Ces priorités étaient lesquelles? Il fallait mettre en place le bureau de la CENI. Il fallait approuver le rapport de la reddition des comptes du budget 2020. Il fallait adopter le budget rectificatif de l'année 2021. Et il fallait adopter la loi des finances pour le budget de l'année 2022. Ces choses-là ont occupé tout le calendrier de l'Assemblée pendant la session de septembre. Et le président Mbosso avait dit dès le départ, il avait dit que l'agenda qui avait été convenu au début de cette session de septembre-là restait ouvert. C'était avec l'idée que si on arrive à vider toutes les priorités, on va regarder donc d'autres propositions de loi. mais nous avons assisté à quoi ? Jusqu'à la dernière minute, ils se sont concentrés sur ces priorités qui étaient annoncées avant. Donc, c'est faux de dire que la loi n'a pas été alignée. La loi, elle va être alignée aussitôt qu'on a terminé ces priorités, aussitôt qu'il y a de la place dans l'agenda. Et nous pensons que cette session de mars 2022, c'est l'occasion maintenant de pouvoir aligner des propositions de loi que nous voudrions voir débattues par les députés nationaux. Donc, moi, je ne suis pas parmi les gens qui pensent que la promotion de loi a été rejetée. J'ai des informations précises venant du bureau de l'Assemblée nationale qui indiquent que la loi n'a pas été rejetée. Bien au contraire, elle a été déclarée recevable. Elle va être discutée au grand secteur. Nous allons y arriver. La raison pour laquelle j'ai envoyé donc une lettre au président Boso et à tous les députés nationaux c'est juste pour leur rappeler cette historique-là. En disant, la session de septembre 2021, j'avais compris, il n'y avait pas de place. Les priorités étaient la CENI et le budget. Maintenant, ces priorités sont derrière nous. s'il vous plaît, aligner la loi, la proposition de loi pour que les députés en débattent comme dans toute démocratie, avec toute la liberté possible. Et après avoir débattu de cette façon-là, ils vont voter. Et nous, nous sommes des démocrates. Ceux qui ont de l'argent qui passent, ils peuvent acheter tout le monde et non qu'à déployer leur argent pour aller acheter tous les députés nationaux. Mais je veux vous dire une chose. Je parle avec ces députés-là tous les jours. 80% d'entre eux sont pour cette proposition de loi. La loi va passer. Mais Katoumbi Moïse a une bonne partie des députés qui ne pourront pas, qui pourront suivre les mots d'ordre ensemble. Est-ce que vous avez de la chance à ces niveaux-là ? Mais avant, avant peut-être de revenir sur... Oui, avant de revenir sur là, il y a des questions ici. Je souhaite, sinon je vais oublier. D'abord, vous êtes en train de vous adresser maintenant à près de 1000 personnes qui sont en train de vous suivre en direct. Ça, c'est une très bonne chose. La deuxième chose, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qui se passe entre vous et Jean-Claude Moyambou ? On a suivi des propos peut-être disons injurieux ou discourteux entre vous deux. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous pouvez dire au Congolais qu'est-ce qui se passe ? Je vais répondre à... Je ne connaissais pas Jean-Claude Moyambou jusqu'au moment où il était en prison. Moi, j'étais encore à Washington. Je suis intervenu au niveau du département d'État, au niveau de certaines institutions de la République pour qu'il soit libéré. Il a été libéré, pas seulement à cause de mes efforts, mais à cause des efforts de beaucoup d'autres personnes. Il a été libéré donc de la prison. Quand je suis venu en RDC, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, il était au latin, et je lui ai dit que je suis à Kinshasa. Puis, jamais vous venez à Kinshasa, ce serait un plaisir. On se rend compte. On est tous Congolais. On travaille tous pour les mêmes objectifs. On devrait le voir. Il m'a fait l'honneur quand il est venu à Kinshasa de venir ici chez moi. Là où je suis assis actuellement, nous avons même pris des photos. Je peux vous les envoyer. Et nous avons discuté comme étant des compatriotes. En plus de cela, il y a un think tank qui a été mis en place par le feu qui t'aigné qui regroupait un certain nombre de personnalités pour réfléchir sur les questions du pays. Muyambo et moi, nous faisons partie de ce think tank-là. On appelle ça la vision pour l'avenir de la RDC. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'avais de mauvaises relations. Mais quand j'ai fait cette proposition de loi, ils ont pris cela, ils ont déformé l'information. Ils ont dit que j'étais contre les métis, les démis d'un carton qui se présentent. Muyambo s'est fait le porte-parole de ce groupe. Il passait dans toutes les chaînes de télévision. Pas pour présenter un point de vue différent, c'est que je n'aurais pas d'objection à cela. Oui. Mais il m'insultait littéralement. Il a raconté beaucoup de trucs. Tout ce que j'ai fait, j'ai demandé l'argent à tel qu'il ne m'a pas donné et par conséquent, donc je me venge. J'ai trouvé que c'était trop grave. Alors, je l'ai laissé pendant littéralement quatre semaines. Dans toutes les chaînes de télévision, tous les jours, il m'insultait. Et je n'ai pas entendu un seul Congolais lui dire arrêtez-le. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Mais un jour, il y a quelqu'un d'entre eux qui m'a appelé et qui m'a dit vous savez le type qui vous insulte là, je vais vous dire ce que vous devez lui dire pour qu'il sache qu'on n'est pas des naïfs dans ce pays. On m'a dit ce qu'il était d'une venue. On m'a dit dites-lui ça et qu'il vienne se justifier. C'est comme ça que je vais demander qui est votre père. Nous connaissons que votre mère est lée de Camille et votre père est qui ? Parce que si vous voulez diriger la RDC, nous avons besoin de savoir d'où vous parlez. Mais quand j'ai posé cette question-là, vous avez encore entendu parler de Muyango parler à la télévision. C'était terminé. Il a été reçu par Sylvie Bongo dans une émission qu'on appelle « Ici Équipe nationale ». Sylvie Bongo lui a posé la question « Nous ne sommes pas d'accord quand vous vous insultiez sur la place publique ». Et on a condamné ce que Noël Chani a dit à votre cas de « be watch » comme on dit en anglais. « Oui, maintenant, dites-nous qui est votre père et qui est votre mère. » Il n'a pas été en mesure de répondre. Donc, dans mon droit, malgré moi, j'étais obligé de pouvoir lui répondre pour qu'il sache que nous ne sommes pas des gens stupides. Et je voudrais répéter une chose. La loi que je propose n'a rien à voir contre le métier. Il y a des métiers qui sont avec nous. Ils soutiennent ça. Quand ils ont compris, ils ont dit « Mais c'est ce que vous proposez. » Mais ça fait du sens. C'est logique. C'est dans l'intérêt de nous tous. Nous avons besoin d'avoir un concours stable qui a des règles claires d'accession au pouvoir. On ne dit pas qu'on en met la nationalité congolaise au demi-Dakar au demi-Dakar au demi-Dakar. On ne dit pas que ces gens-là ne sont pas des Congolais. Nous disons ici que tout le monde reste Congolais. Tout le monde a accès à tous les postes dans ce pays et nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. À supposer qu'on crée des postes pour tous les citoyens Congolais, y compris les enfants qui viennent de naître. Les postes sont disponibles à tout le monde. On va verrouiller une cinquantaine de postes seulement. Cinquantaine de postes ne veut pas dire la discrimination contre le délit d'Akar, s'il vous plaît. Aux États-Unis, où vous êtes ? Je vous ai dit que sur 325 millions d'habitants, tant millions d'Américains ne sont pas éligibles à la présidence de la République parce qu'ils ont acquis des nationalités étrangères, ils ont été nés à l'étranger pour revenir aux États-Unis. Pourquoi est-ce que cela devrait être un problème pour la RDC ? D'où, je n'ai pas de problème particulier que vous disiez à Jean-Claude Mouyambou. J'ai les mêmes sentiments à son égard que j'avais lorsqu'il m'avait rendu visite ici chez moi. Les mêmes sentiments qu'on avait quand on travaillait dans le groupe avec Tite Nguyezo. Mais je veux bien qu'on reste droit sur nos bottes, c'est-à-dire ne pas déformer l'information, ne pas manipuler les gens, ne pas nous insulter. Il est poli à mon égard. Je suis poli à son égard à l'égard de tous ceux qui sont comme nous. Alors, c'est bon, merci beaucoup pour ces explications puisque ce sont des Congolais qui se posent des questions. Dès ici, dans les commentaires, on vous appelle toujours des pères et des mères. Je vais vous montrer quelques commentaires mais on n'a pas ce temps-là puisque nous devons vous laisser tout à l'heure, peut-être dans 5 minutes. Il y a des gens qui se posent la question qui est derrière vous ? Est-ce que vous n'avez pas entamé ce combat tout en protégeant Félix Tshiseki ? Ça, c'est ça que les gens se disent, ils disent que Tshiseki est déjà candidat en 2023 et l'adversaire détaille pour l'instant qu'il y a des moyens qui peuvent peser. D'abord, c'est Moïse Katumbi et votre proposition de loi et tout ce que vous faites comme mobilisation autour de ça, c'est pour empêcher Katumbi de ne pas rafler certaines voix de Tshiseki pour 2023. Alors, ça, ce sont les Congolais qui se posent des questions. Alors, maintenant, à notre niveau, qui est avec vous ? Vous êtes seul dans ces combats ou vous avez quelqu'un qui vous protège ? Notamment, on fait allusion à Félix Tshiseki Je voudrais vous dire que les Congolais, quand ils posent des questions sous cet angle-là, ils ne me connaissent pas. Je suis quelqu'un de très indépendant qui a une vision claire de ce que je dois faire pour mon pays et qui a une vision claire de là où on doit amener la RDC. Ce n'est pas pour rien que j'ai quitté la Banque mondiale pour vous nous dire. J'ai quitté ces institutions-là parce que je voudrais diriger la République. qui est derrière le peuple congolais. J'essaie très bien que si cette loi passe et que la souveraineté du Congo ait protégé, l'intégrité territoriale assurée, les 10 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise arrivent à recouvrer leur nationalité. Noël Tiani sera président de ce pays. C'est ça qui me motive. Je veux que nous ayons tout le monde ensemble. On regarde dans la même direction. On améliore la gouvernance pour créer des bonnes conditions pour tout le monde. Je ne fais pas ce que j'ai fait pour Félix Tiseké. Et d'ailleurs, Félix Tiseké dit qu'il était interviewé par Marius Mounou à Washington à la Voix de l'Amérique. Vous savez ce qu'il avait dit ? Il avait dit que Noël Tiani était comme tout autre Congolais tout à fait justifié de pouvoir prendre l'initiative qu'il juge appropriée pour développer la RDC au profit de tous. Et il avait soulevé une question en disant mais est-ce que ce ne sont pas des Congolais des pères et des mères qui ont ruiné ce pays qui l'ont mis à gérer ? J'ai une réponse pour lui aujourd'hui. La réponse est que ce pays-là a été géré et trahi par tous les Congolais. Des pères et des mères, des pères et des mères, des étrangers naturalisés à qui on a donné des postes donc de souveraineté dans ce pays et des étrangers qu'on a ramassés dans la rue qu'on ne connaissait pas s'ils sont étrangers ou pas, on les a assimilés aux Congolais. Tous, ils nous ont géré ce Congo. C'est comme ça que nous sommes à genoux aujourd'hui. J'ai donné les exemples de qui ? Kenguadongu. Il n'était pas éligible avant mais il a participé à la gestion de ce pays pendant pratiquement trois décennies. Il n'est pas Congolais des pères et des mères. Moïse, pas tout lui-même. Il a participé à la gouvernance de ce pays, la province du Katanga est très pauvre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tous les minéraires qu'on avait exploités là-bas ont été littéralement soumises à la prédation. Et aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il est neuf qu'il apporte des idées nouvelles par rapport à cette gouvernance-là qu'il a ingarnée, lui, à côté de Joseph Kabila. Je peux donner toute une série de noms. Les bisseignimans, ainsi de suite. Tous ces gens-là, ce ne sont pas nécessairement des Congolais des pères et des mères. D'où la réponse que je donne aux présidents de la République est que vous avez une mauvaise lecture de la situation où les Congolais ont mal géré. Maintenant, définissons les règles du jeu pour que désormais, on ait la bonne gouvernance en nous assurant que certains postes reviennent aux gens qui ne peuvent jamais trahir notre pays. C'est ça que je suis en train de proposer. Docteur Noël Tcherny, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape au cas où cette loi ne sera pas alignée cette fois-ci? Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'espère que la loi va être alignée. Et je voudrais vous dire qu'elle sera alignée soit en tant que proposition de loi indépendante, soit elle fera partie de la grande révision constitutionnelle parce que dès que je propose toucherait à deux articles simplement de la constitution. L'article 10 et l'article 72. L'article 10 qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Nous allons barrer une exclusive pour remplacer cela par la nationalité congolaise et irrévocable. Une petite ligne tracée sur une exclusive, ça change tout la signification et ça redonne la nationalité à 10 millions de nos compatriotes. Deuxième modification, c'est l'article 72 qui dit que pour être le candidat à la présence de la République, il faut être congolais d'origine. Nous allons ajouter virgule, né de père et de mère. Des pères et de mère. Des pères et de mère. Exact. Et on va spécifier maintenant dans cette constitution-là les autres postes de souveraineté que j'ai mentionnés tout à l'heure qui seraient réservés aux congolais de père et de mère. Donc, je pense et je crois et je crois que cette modification interviendra et l'Assemblée nationale ne se fera pas intimider par les portes. Les gens qui parlent donc des lignes rouges, ils ne savent peut-être pas comment les congolais donc réfléchissent quand ils savent que leur pays a été littéralement violé. Nous voulons aujourd'hui changer les choses. Et peut-être qu'ils ne savent pas que mon troisième nom c'est Noël Tchali Wadiang Vita. Vous savez la signification des Wadiang Vita. Non, allez-y dites-nous ça veut dire quoi ? En Tchilouba Wadiang Vita veut dire un guerrier invincible. Nous allons nous battre jusqu'à ce que nous puissions gagner cette bataille. Et cela, je vous promets tout le peuple congolais mobilisons-nous pour défendre notre pays, pour défendre la souveraineté nationale, pour redonner la rationalité à tous nos compatriotes à qui on a ravi cette nationalité. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on avait au sommet de l'État des gens qui eux-mêmes avaient une nationalité douteuse. Donc nous devons remettre les congolais dans leur droit. Mais on comprend votre... J'ai vu, il y a des gens qui commentent les guerriers, les guerriers. C'est bon, ils encouragent votre guerre. Mais la guerre maintenant est en face de ceux-là qui détiennent de l'argent. Et très souvent, ce sont ceux qui détiennent de l'argent qui gagnent toujours la guerre puisqu'ils ont la possibilité d'acheter des munitions que vous n'avez pas, d'acheter des armes que vous n'avez pas. Est-ce que vous n'avez pas peur ou risque de perdre cette guerre ? Je vais vous dire ceci. Oui. C'est que quand vous regardez les Congolais, la composition de la population congolaise, les Congolais de père et de mère représentent 99,9% de la population. Je fais appel à tous mes compatriotes de se mettre avec moi pour que nous puissions défendre notre pays. Et personne ne peut gagner une guerre contre une population mobilisée pour une cause. Cette cause-là, elle est la nôtre. Il faut voir quand je sors d'ici, je ne peux plus sortir de ma maison et juste marcher dans la rue. Quand je sors d'ici, juste dans la rue, en face de moi, vous entendez tout le monde, même ceux qui sont dans des mini-bus qui passent. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Des pères et des mères, ça envahit la République. Et je voudrais demander le jour que nous allons donner un mot d'ordre aussi en disant à tous nos compatriotes, malgré tous les efforts, dans une démocratie, voici la situation devant laquelle nous nous trouvons. Paisons ceci comme étant la prochaine étape. Je suis convaincu qu'on aura beaucoup de gens qui vont suivre. Mais moi, je suis démocrate républicain. Tant que le débat se passe de façon civilisée, je respecterai le « outcome » aussi comme on dit en anglais de ceux qui vont sortir de l'Assemblée nationale. Mais nous avons aussi une deuxième option au cas où la loi n'était pas approuvée. Si elle n'était pas approuvée, nous pouvons organiser le référendum. Pour faire le référendum, il faut réunir 5 000 signatures. Je vous informe qu'il y a des groupes qui ne sont même pas liés à moi, qui ont déjà réuni plus de 5 000 signatures. Ils sont prêts à déposer ça sur le groupe de la santé. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Très important. Ils ont déjà organisé cela, ils m'ont tenu informé. Donc, au cas où la loi ne passe pas, on passerait par le référendum. Mais rassurez-vous, pardon. Au cas où la loi ne passe pas, on va passer par le référendum. Et je suis convaincu que la majorité des compétences... Est-ce que vous pensez que tout ça va se passer avant 2023, puisque c'est dans quelques mois, et que ces étrangers seront écartés de la course pour gérer ces grandes responsabilités ? Je voudrais souligner la lettre que j'ai déjà envoyée au président de l'Assemblée nationale. Oui. J'ai souligné l'importance d'urgence et l'importance et l'urgence d'organiser la discussion sur cette proposition de loi. Et je voudrais vous donner l'exemple qui va peut-être édifier les gens. Vous êtes un parent responsable avec une épouse avec des enfants et vous vivez dans une maison qui est une chômière donc constituée donc faites des chômes de chômes et les chômes de paille et ainsi de suite. Et cette maison se trouve au milieu de la forêt. Et vous réalisez qu'il peut y avoir du feu qui passe par la forêt. Et si les arbres prennent du feu, ça va brûler non seulement votre maison mais vos enfants et votre épouse. À la minute que vous avez réalisé qu'il y a ce risque, qu'est-ce que vous devez faire en tant que épargner la maison ? Vous devez nettoyer les alentours de la maison, faire même des chiens dans un rayon tel que s'il y avait du feu qui venait, ça ne va pas atteindre la maison. Vous aurez un risque qui risquait d'emporter votre famille. Et vous devez faire ce d'accord. Vous n'allez pas voir ça aujourd'hui, penser à cela et dire je vais le faire dans dix ans. Parce que dans dix ans si le feu venait, à tout moment, votre famille sera parti. C'est ça que nous essayons de faire avec la proposition de loi. Nous avons vu le risque de perte de souveraineté nationale, de perte de l'intégrité territoriale. Et nous nous sommes dit, ah, mais ce risque est imminent à tout moment. Nous devons le gérer quand ? Maintenant, pas attendre comme certaines personnes qui disent ce n'est pas opportun. Les questions de souveraineté nationale prennent l'ascendance ou la priorité sur toutes les autres questions, y incluent les questions de développement économique. Pourquoi ? Parce que si vous perdez la souveraineté du pays, vous ne pouvez plus parler de développement de ce pays-là. Nous serons tous transformés en esclaves. D'où je demande aux députés nationaux, au président Bossu, au président Bahad du Sénat, à tous les sénateurs. Je demande à tout le monde, je demande même au président de la République de reviser ses notes, de revoir ses notes, parce que quand il avait parlé, l'impression a été donnée à toute la population que le président est contre cette proposition de loi. Mais je sais que ce n'est pas ça qu'il avait voulu dire. Je demande que tout le monde, de façon responsable, on examine cette proposition de loi pour que notre pays soit mieux protégé que ce qu'il est actuellement. Alors, pour terminer cette émission, est-ce que vous incluez la diaspora congolaise dans votre combat ? Vous attendez quelque chose de ça ? Est-ce que, si oui, quel est votre message à la diaspora qui vous écoute partout à travers le monde aujourd'hui et tout de suite là ? Je voudrais dire à la diaspora congolaise qu'elle serait d'abord l'une des bénéficiaires, des composantes qui vont bénéficier de cette proposition de loi. À la diaspora, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont pris des papiers dans les pays de résidence ou des nationalités dans ces pays de résidence. Et par conséquent, d'après la constitution actuelle, ils ne sont plus congolais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je demande qu'on puisse remettre les congolais de la diaspora dans leur droit d'être congolais éternellement. Donc, ils seront les premiers bénéficiaires. Je voudrais les inviter à se joindre à moi pour que nous puissions ensemble mener cette bataille. Vous avez dit tout à l'heure que les autres ont beaucoup d'argent, argent qu'ils ont volé d'ailleurs, mais nous, on n'a pas d'argent. Comment arriver à gagner une bataille comme celle-là si on n'a pas d'argent ? Je voudrais vous dire que jusqu'à présent, j'ai mené cette bataille-là malgré leurs milliards et nous menons la bagarre actuellement avec beaucoup de souffrées par rapport à eux. Donc, si nous pouvons juste rassembler un peu de moyens financiers, nous pouvons aller très loin ensemble. C'est que je voudrais demander à la diaspora d'appeler les députés nationales. Chacun a un député national et de lui dire que vous devez voter pour cette bataille. Donc, cette mobilisation est importante. Mais deux, on va vous communiquer un numéro de compte bientôt pour que tous ceux qui ont peut-être un dollar, deux dollars, dix dollars à donner pour que nous puissions mener cette bataille ensemble pour qu'on puisse la mener aussi avec des ressources financières. Je vous dis que je commence aujourd'hui la tournée des provinces. Je vais aller dans des provinces différentes. Ça demande beaucoup d'argent. Et pour mes déplacements aujourd'hui, je ne peux plus me déplacer seul. Je me promène avec une équipe d'au moins 25 personnes. La sécurité et les autres membres de l'équipe ça demande des moyens. Je ne suis pas le genre de personne à demander de l'argent. Mais c'est une cause qui est nationale. Si la diaspora peut nous aider, c'est là qu'elle peut intervenir aussi en donnant des petits moyens qu'ils peuvent aussi rassembler pour que nous puissions utiliser ces moyens-là pour faire avancer l'agenda commun. Tout de suite, il y a des Congolais qui commentent avant même de terminer votre proposition de soutien. Je vois ces Congolais qui disent nous sommes prêts pour soutenir financièrement s'il le faut. Là, c'est Julie Bambi depuis quel pays ? Depuis la France, je pense. Alors, dites-nous quelque chose peut-être dans une trentaine de secondes avant qu'on se libère avec le docteur Noël Tchani. Dans quel pays vous soutenez la proposition Noël Tchani. Dites-nous ici, nous voulons voir. Il va aussi lire les commentaires juste après l'émission. Comme ça, vous lui dites je soutiens cette proposition depuis quel pays ? Nous voulons voir quels sont les pays qui sont en train de suivre. Les Congolais se retrouvent où exactement et comment ils accueillent cette proposition du docteur Noël Tchani. Merci. Merci beaucoup docteur Noël Tchani. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, quel est votre dernier message et à qui vous adressez ce message ? Un peu de manière particulière si c'est aux députés, aux Congolais et même aux autorités congolaises. Donc je vous laisse peut-être la parole pour quelques trente, quarante-cinq secondes pour vous adresser par rapport à ces combats. Et peut-être nous aurons la chance de revenir à vous après la session pour voir qu'est-ce qui a été fait par rapport à votre combat sur la proposition des lois. Alors vous avez la parole pour votre conclusion pour aujourd'hui. Mes chers compatriotes, compatriotes qui sont ici à l'intérieur de la RDC mais aussi ceux qui sont à l'étranger. Vous êtes au courant de la proposition de loi Tchani de verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté et de révocabilité de la nationalité progolaise d'origine. Nous avons commencé cette initiative avec un seul objectif de protéger notre pays. et remettre les Congolais dans leurs droits pour que personne ne soit chassé de cette famille qu'on appelle la famille congolaise. Alors, pour mener ce combat, nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Appui non seulement moral mais de soutien aussi matériel. Appui moral, nous voulons que vous puissiez contenir à continuer à soutenir ce que nous faisons en disant publiquement à tous ceux que vous rencontrez que vous êtes d'accord avec ces idées-là. Mais je voudrais aussi que chacun de nous, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous avons tous des députés nationaux. Appelez votre député national et dites oui, cette loi est importante pour nous. Si nous faisons cela, je suis sûr que les députés nationaux vont se sentir ce qu'on a. que nous sommes tous mobilisés pour réaliser cet objectif. Mais au-delà de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, les efforts demandent beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas le genre de personne à demander de l'argent. J'ai suffisamment pour vivre moi-même et supporter ma famille. Mais je voudrais aussi que vous puissiez, en tant que compatriotes, participer à cela financièrement. On va vous communiquer bientôt. Les numéros de compte où vous pourrez peut-être faire des transferts, des petits montants, des 10 dollars, des 20 dollars. Si on arrive tous à se mobiliser, à faire cela, ça va nous permettre donc de payer les publicités à la télévision. Ça va nous permettre de faire le tour des provinces, de faire même le tour de la diaspora dans des pays différents et de sensibiliser donc la population congolaise à cet objectif que nous pensons est noble pour notre pays et pour notre peuple souverain de la République. Merci beaucoup, docteur Noël Tchani. Merci beaucoup, docteur Noël Tchani et pour ce petit sondage, je vous cite les pays qui disent ici nous sommes prêts à vous soutenir. Donc, j'ai posé la question et dans moins de 20 secondes, voici les pays qui appellent ici à votre soutien. J'ai eu une centaine. Nous avons ici Londres, Saint-Yalondres, nous avons la France, nous avons depuis USA, Philippe, nous avons Maria depuis Angleterre, nous avons depuis la Zambie, nous avons l'Allemagne, nous avons la RDC 100%, nous avons la France, nous avons reçu ici le Gabon, Afrique du Sud, la France, l'Allemagne, Canada, Toronto, l'Allemagne encore. Vous êtes tellement, ils sont tellement nombreux, Gabon, Éthiopie, Éthiopie, chez Gino, et nous avons également, nous avons presque une quarantaine de pays ici à Kinshasa. Donc, docteur Noël Chani, je peux vous rassurer que vous avez les soutiens des Congolais de partout à travers le monde. Je vois même l'Arabie Saoudite. Je soutiens docteur Noël Chani depuis l'Arabie Saoudite et prêt à contribuer. Alors, docteur Noël Chani, je peux vous demander et vous rassurer que notre programme va vous accompagner dans cette lutte. Si vous avez un compte bancaire, si vous avez un message qui touche à la diaspora, comptez sur nous. Cette proposition de loi, nous avons écouté le contenu, c'est pour l'intérêt, non seulement de nous, mais de notre progéniture. Alors, dès que vous avez peut-être un message ou des données pour la contribution, même d'un dollar, nous sommes 10 millions de Congolais à travers le monde et avec un dollar, nous pouvons contribuer à ces combats pour l'amener loin et protéger notre pays puisque nous connaissons, nous avons la réalité. Et d'ailleurs, même la fois passée, vous avez évoqué la question de la mission la plus importante de la MONISCO qui est en RDC et ils ont laissé des enfants. Dites-nous quelque chose. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça ? Vous vous rappelez ? Oui, je voudrais dire que depuis 1996, on a eu les armées du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Zimbabwe, de la Namibie et de tous les pays du monde venus dans le cadre de la MONUSCO. Les militaires-là, il y a eu au moins peut-être 1000 militaires qui ont transité par notre pays. Ils ont laissé des enfants, un peu partout. Les enfants-là, ils se sont accouplés avec les femmes congolaises ou les hommes avec les femmes et les femmes avec les hommes congolaises. Ils ont laissé donc des millions d'enfants dans notre pays. Les enfants, d'après la Constitution congolaise actuelle, sont congolaises avec les mêmes droits que vous aimez. Ce que nous disons c'est que nous les acceptons tous. On ne les refuse pas. Ce sont les mans, c'est pas comme nous on les appelle donc en chinois. Ce sont nos neveux et nos nièces et ainsi de suite. Là, on les accepte. Ils sont congolaises à part entière. Et ils ont le droit de tout faire dans notre pays. Il y inclut occuper des postes importants. Nous disons simplement que les gens-là ne peuvent pas occuper des postes de souveraineté. Les postes de souveraineté doivent être réservés à ceux qui sont nés de pères et de mères congolaises. Mais cela ne réduit à rien l'importance de ces enfants-là qui sont des enfants congolais comme tous les autres. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. On ne jette personne à la porte. Je voudrais aussi souligner une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent nous donner une connotation de cas négatif en parlant de la congolité. Et quand ils parlent de la congolité, ils veulent faire allusion à l'ivoirité qui avait... À la Côte d'Ivoire, oui, oui. À la Côte d'Ivoire. Mais l'ivoirité, ce n'est pas la même chose que nous présentons ici. En Côte d'Ivoire, on avait enlevé la nationalité ivoirienne à près de 7 millions de personnes qui sont situées au nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Les Ivoiriens disaient vous n'êtes pas ivoirien, vous êtes du Burkina Faso. Et c'est comme ça qu'il y a eu la guerre entre ces 7 millions de gens par rapport au reste qu'on considère comme étant des Ivoiriens authentiques. Dans notre cas ici, nous ne refusons la nationalité congolaise à personne. Nous disons tous que ce sont des Congolais. Mais nous disons simplement que pendant qu'ils sont Congolais, ils peuvent tout faire dans leur pays. Nous devons réserver cette cinquantaine de postes là seulement à des gens dont nous sommes sûrs de la loyéité au pays. C'est bien pour tout le monde, pour la souveraineté nationale. C'est bien pour qu'on ait des règles claires d'accession à ces postes de souveraineté pour qu'il n'y ait pas de confusion au sommet de l'État, pour qu'on n'ait pas un jour des gens qui nous disent on va vous tracer la ligne rouge si vous faites ceci, si vous faites cela. C'est ça que je voudrais donc clarifier. Donc on ne fait la discrimination à personne, on ne refuse la nationalité congolaise à personne. Nous voulons que tous les Congolais restent Congolais. Et d'ailleurs, nous allons ajouter même des Congolais, les 10 millions qui sont dans la diaspora. à qui on va remettre la nationalité congolaise. Donc c'est le contraire de l'ivualité. Merci. Merci beaucoup docteur Noël Tiani. Chers amis, nous avons largement de passer de notre temps puisque notre invité a de matière, vous l'avez d'ailleurs senti. Et nous allons nous séparer tout de suite là. Et je vous informe ici qu'il y a un message très important qui passera sur la chaîne nationale dans 20 minutes. Vous pouvez aussi suivre. C'est ça docteur Noël Tiani. ça va passer sur la chaîne nationale. Effectivement, je vais passer à la RTNC, la 1, comme on appelle RTNC 1, à 21h, l'heure de Kinshasa. Donc j'ai été interviewé là-bas sur ces questions de la proposition de loi Tiani. Et je souhaiterais que tous nos compatriotes qui ont taxé à la RTNC soient branchés pour suivre cela. C'est dans 20 minutes. Donc nous donnons rendez-vous dans 20 minutes sur la chaîne nationale. Vous qui êtes à travers le monde, vous pouvez suivre ça. Merci infiniment, docteur Noël Tiani, pour cet honneur que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et nous serons encore contents et heureux de vous recevoir prochainement et voir comment cette proposition de loi a pu évoluer. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu ici. et surtout bonjour. Bonsoir à tous nos compatriotes à travers le monde. Merci beaucoup. Merci ici. Je salue également. Je voudrais remercier mon équipe sur place qui nous a facilité d'avoir docteur Noël Tiani avec une très bonne qualité d'image. Merci à toute l'équipe. Alors, chers amis, ça en est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement, vous tous qui êtes connectés, plus de 1250 personnes. Vous avez accepté de suivre docteur Noël Tiani aujourd'hui, partager l'émission, les messages que nous a livrés Noël Tiani aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas pour lui ni pour moi non plus, c'est pour tout le monde. Partager cette émission que les gens qui n'ont pas encore compris les combats ou la loi Tiani, qu'ils comprennent un peu dans cette émission. Il a tout expliqué. Nous sommes très contents et nous serons encore contents de le recevoir prochainement pour voir et lui montrer qu'il n'est pas seul dans ces combats. Et s'il y aura une contribution, une ligne ouverte pour la contribution, s'il vous plaît, soutenons ces combats. Nous allons sauver la RDC puisqu'il faut aussi voir des choses trop loin et prendre des dispositions. Alors soutenons ces combats. merci beaucoup à toutes et à tous. Vous avez été nombreux. Merci de tous vos commentaires. Merci de toutes vos contributions. On ne peut pas lire tous les commentaires maintenant ni poser des questions puisque nous avons déjà libéré Dr Noël Tiani. Je vous aime bien et avec plaisir de vous retrouver très prochainement pour le prochain numéro. Alors prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. N'oubliez pas notre contribution. je pense que je reviens demain pour un numéro plus ou moins spécial avec d'autres informations du pays. Je vous aime bien et à demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Alors bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à l'an prochain. H4B TV merci de votre fidélité. merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h vers le Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social et ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. N'est jamais abandonné. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous pour vous faire du bon travail. rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses car ça vous aurait tout. A très bientôt. Je vous en as de la bataille. Je vous en as de la bataille. Ok, ok, ok. Eh bien, foutez. Foccasman. Il faut que tu a mori de ton côté. Oh, mon bataille. Ah, ben, tu es là. Il n'est pas de foutre. Ah, il n'est pas de la bataille. Ah, ah, ah. Ah, ah. Oh, c'est bien. Wow. Eh bien, tu es là à la bataille. Eh, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada